Euh, attendez. Et voilà. Alors, procès verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur Côté? Oui. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie. Monsieur Houle. Point numéro 3, dépôt du rapport de la greffière, participation des membres du conseil à la formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Monsieur Poirier. Maintenant, en disposition de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la greffière fait rapport au conseil à l'effet que tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration concernant leur participation à la formation obligatoire en matière d'éthique et de déontologie municipale. On demande au conseil de prendre acte du dépôt. Alors, quelqu'un pour prendre acte? C'est tous les membres? C'est le conseil. C'est le conseil. Alors, c'est réglé. Point numéro 4, bordereau des comptes à payer 2014-03A, B, C et D et rapport des dépenses autorisées. Alors, il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 214-03A au montant de 2 110 683,96 $, numéro 2, 2014-03B au montant de 588,16 $, numéro 2014-03C au montant de 350 981,13 $, et numéro 2014-03D au montant de 54 155,53 $ sous soient et sont approuvés par ce conseil, tels qu'il appare au certificat de la trésorière portant le numéro 2014-03 en date du 26 février 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 31 janvier au 26 février 2014. Quelqu'un pour proposer? M. Brault. J'appuie. M. Houle, appuie. Point numéro 5, rapport des ressources humaines, tiré A1H, 214-01. Alors, il est proposé que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-01, préparé par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines en date du 27 février 2014, soit et est approuvé par ce conseil. M. Houle, propose. M. le propose. M. experienced Séjournerie, en réalité, juste pour les habitués, c'est un nouveau rapport que nous allons avoir à chaque mois qui vient des ressources humaines. Alors, en réalité, c'est pour les habitués, vous allez vous souvenir qu'on avait des rapports de discipline, de rapports disciplinaires et tout ça. Alors, on englobe tout ça dans un seul rapport, comme on voit dans toutes les municipalités. Alors, ça va parler, pour vous dire, de l'embauche, le fin de probation, des retraites et des mesures disciplinaires. Alors, ça, c'est réglé. Au numéro 5, on passe au point numéro 6, affectation temporaire d'un employé. Alors, considérant l'absence pour une durée indéterminée du contre-maître au bâtiment et à la voirie, considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement temporaire de celui-ci afin d'assurer la bonne marche des opérations, considérant que M. Patrick Jobin occupe présentement la fonction de chef d'équipe et assure le suivi quotidien des différentes demandes tout en chapeautant le personnel en place, En conséquence, il est proposé que ce conseil approuve l'affectation temporaire, contre-maître classe 4, échelon minimum de la politique de travail et salariale des employés cadre de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, de M. Patrick Jobin, à compter du 4 mars 2014, et ce, jusqu'au retour en poste du contre-maître au bâtiment et à la voirie. Que cette affectation soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 17 février 2014, et que le directeur général soit et est autorisé à signer toute lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique locale 24-25, donnant effet à la présente. Je propose. M. Houle propose. J'appuie. M. Dionne appuie. Numéro 7, dépôt d'un procès-verbal de correction à la résolution numéro 2014-28. M. Poirier. La greffière dépose au conseil le procès-verbal de correction de la résolution numéro 2014-28, intitulée « Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, programme d'infrastructure Québec municipalité PIQM sous volet 5.1 ». Il est proposé que ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction à la résolution numéro 2014-28, émis par la greffière en date du 17 février 2014. Une proposition. Mme Jonca, M. Côté, numéro 8, nomination d'un membre du conseil au sein du conseil d'administration de l'Office municipalité d'habitation. Il est proposé que M. le maire Yves Corriveau soit et est nommé membre au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire, en remplacement de Mme la conseillère Magalie Jonca. M. Brault propose. Qui appuie, je m'excuse? Moi. M. Houle. Point numéro 8, réglé. Numéro 9, adoption d'une politique en matière de prévention de la violence en milieu de travail. M. Poirier. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire se doter d'une politique en matière de prévention de la violence en milieu de travail afin d'assurer un environnement de travail sain et sécuritaire à l'ensemble de ses employés, considérant que cette politique vise les relations entre les représentants de l'employeur, les employés, les collègues de travail et la clientèle, en conséquence, il est proposé que ce conseil approuve la politique en matière de prévention de la violence en milieu de travail, datée du 25 février 2014, préparée par le Comité sécurité dans les bâtiments, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Proposition. Mme Jonca. M. Gilbert. Numéro 10, appui de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l'étape finale de la Coupe 10-30. Considérant que les organisateurs de la Coupe 10-30 souhaitent tenir l'épreuve finale de cette Coupe le 26 octobre 2014 à Mont-Saint-Hilaire, considérant que pour la tenue de cette activité, les organisateurs souhaitent obtenir un support logistique de la Ville, dont notamment la location de locaux et d'espace, ainsi que le prêt et l'installation de barricades et de balises, considérant que cet événement est sanctionné par la Fédération d'athlétistes du Québec. En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la tenue de l'étape finale de la Coupe 10-30 à Mont-Saint-Hilaire, qui se déroulera aux abords de l'École secondaire Ossias-le-Duc le dimanche 26 octobre 2014, et contribue aux besoins logistiques requis pour la tenue de cette activité, notamment le prêt et l'installation d'équipements de même que la location de locaux, etc. Que M. Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, soit et ait autorisé à signer tout document relatif à la présence. M. Houlle propose, M. Brault appuie. Alors, comme vous pouvez remarquer, je pense que Mont-Saint-Hilaire, avec les années, va devenir la capitale de la course. Avec la maison de la course, on a de plus en plus de demandes, et ça, on est quand même assez fiers de ça. Alors, point numéro 11, appuie à l'organisme production tableau vivant, entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, M. Poirier. Considérant que le Conseil des arts et des lettres du Québec s'y apprait appelé C-A-L-Q-A, conformément à la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec, pour objet de soutenir dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres, ainsi que le rayonnement. Considérant que le C-A-L-Q souhaite soutenir et renforcer la pratique et la diffusion artistique sur le territoire de la Montérégie-Est, dont fait partie la Ville de Mont-Saint-Hilaire, dans le cadre d'une entente réunissant plusieurs partenaires régionaux. Considérant que l'organisme production tableau vivant et le projet de création sur le champ Landar contribuent à la définition de l'identité de la région, au développement du sentiment d'appartenance régionale, à l'enrichissement de la communauté et à la vitalité économique de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite soutenir et renforcer la capacité d'action de l'organisme production tableau vivant et que ce dernier a déposé un projet de consolidation lié au projet de création sur le champ Landar 2014 intitulé « Osias-le-Duc tombé dans les pommes », projet pouvant être soutenu dans le cadre d'une entente régionale avec le C-A-L-Q. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie l'organisme production tableau vivant pour la signature d'une entente à intervenir entre cet organisme et le Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'organisation du projet « Osias-le-Duc tombé dans les pommes » et que ce Conseil accepte de participer à la réalisation de cette activité en fournissant les ressources requises pour un montant maximal de 10 000 $. Je propose. M. Houle propose. M. Gilbert appuie. Alors, point numéro 12, proclamation de la semaine de l'action bénévole. Considérant qu'un grand nombre de bénévoles œuvrent au sein de notre communauté dans différents organismes et dans plusieurs sphères d'activité et que leur apport constitue une richesse collective pour la société, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire, au même titre que le Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, tient à remercier les nombreux bénévoles. En conséquence, il est proposé que ce Conseil proclame la semaine du 6 au 12 avril 2014, semaine de l'action bénévole, dont le thème sera « Bénévole de la tête aux pieds ». Mme Jonca, M. Houle, numéro 13, proclamation du mois d'avril, mois de la Jonquille, Société canadienne du cancer. Considérant que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu'elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer, considérant que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie et rendent possible la lutte contre le cancer, considérant que le mois d'avril est maintenant le mois de la Jonquille et que la Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec pour changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises dans leur combat. Considérant que la Jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer dans la lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer, considérant que soutenir les activités du mois de la Jonquille, c'est se montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens qui luttent contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société canadienne du cancer pour dire que nous sommes avec vous contre les cancers pour la vie. Considérant que l'argent recueilli pendant le mois de la Jonquille fait une réelle différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de l'information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de prévention et à militer activement afin d'obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et des Québécoises. En conséquence, il est proposé que ce Conseil décrète le mois d'avril, le mois de la Jonquille, et que ce Conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Je propose. Tout le monde propose? M. Mereau propose? J'appuie. Qui appuie? Moi. M. Houlle, là? Je suis sûr que tout le monde propose également. Je suis correct. Point numéro 14. Participation d'élus aux bénéfices organisés par les Chavaillis de Colons de Baloeil. Il est proposé que ce Conseil autorise la participation de membres du Conseil, soit M. le maire Yves Corriveau, Mme la conseillère Magali Jonca, et M. les conseillers Jean-Pierre Brault, Émile Grenon-Gilbert et Sylvain Houlle, aux soupers bénéfices organisés par les Chavaillis de Colons de Baloeil, qui se tiendra le 26 avril 2014, et autorise le remboursement de la dépense au montant de 40 $ par personne. Je propose. M. Dionne, M. Côté, appuie. Numéro 15. Adenda du bail de location, Cercle de fermières du Pied-du-Mont. Il est proposé que ce Conseil approuve l'adenda numéro 1 au bail de location intervenu entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Cercle des fermières au Pied-du-Mont, le 25 janvier 2013, pour l'utilisation de locaux situés à l'École Sacré-Cœur, lequel adenda est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer le dit adenda à intervenir entre les parties. Je propose. M. Houlle propose. Oui. M. Gilbert, appuie. Numéro 16. Entente avec le gouvernement du Québec. Remboursement de la taxe de vente du Québec. Considérant que les municipalités du Québec ont conclu une entente de partenariat fiscal et financier, pacte fiscal, avec le gouvernement du Québec pour la période de 2007 à 2013. Considérant que le pacte fiscal 2007-2013 prévoyait, entre autres, que les municipalités du Québec pourraient bénéficier à terme d'un remboursement total de la taxe de vente du Québec, TVQ, considérant qu'un pacte constitue en soi une convention entre deux parties et est généralement accompagnée d'actes publics qui lui donnent un caractère d'une importance primordiale. Considérant que les parties n'ont pas été en mesure d'en venir à la conclusion d'une nouvelle entente selon l'échéancier fixé par le gouvernement du Québec et que les représentants des grandes villes ont demandé l'arrêt des négociations et l'application pour 2014 des mesures prévues au pacte fiscal pour l'année 2013. Considérant que le gouvernement du Québec a établi que les dispositions s'appliquant à l'année financière 2014 seraient celles de 2013, excepté pour le mode de calcul du remboursement de la TVQ qui est modifié pour correspondre à 62,8 % des montants déboursés. Considérant que les règles comptables découlant de l'entente d'harmonisation TPS-TVQ ont des impacts directs en 2014 et portent sérieusement atteinte à de nombreux exercices triénaux et quinquénaux de planification budgétaire et financière. Considérant que la dernière proposition gouvernementale du 7 juin 2013 prévoyait une bonification de l'entente de 50 millions sur 10 ans et de 30 millions seulement pour 2014. Considérant que cette proposition contenait non seulement une augmentation du pourcentage du remboursement de la TVQ, mais également une bonification de plusieurs enveloppes ayant des impacts significatifs pour les municipalités et les MRC. Considérant que les municipalités membres de la MRC de la Vallée du Richelieu sont d'avis que la situation actuelle doit être dénoncée puisqu'elle affectera de nombreux contribuables au sein des communautés municipales. En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire presse le gouvernement du Québec et les partenaires municipaux de signer un nouveau pacte fiscal qui prévoira des mesures de mitigation annulant les effets fiscaux et financiers négatifs, découlant des modifications comptables du remboursement de la TVQ, incluant les mesures prévues dans la dernière proposition gouvernementale du 7 juin 2013. Que la présente résolution soit transmise à la MRC de la Vallée du Richelieu, aux municipalités membres de la dite MRC, ainsi qu'aux députés de Bordua, M. Pierre Duchesne. Excusez-moi, l'entente est de 500 millions sur 10 ans, et non pas 50. Le proposant, M. Côté, M. Ault, l'appui. Point 17. Déclaration de compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu, collecte, transport, traitement et élimination des matières résiduelles. M. Poirier. Oui. Considérant que par le règlement numéro 59-13, la MRC a déclaré compétence à la partie du domaine de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des matières recyclables à l'égard des municipalités de Belleuil, de Carignan, de McMasterville, d'Otoburn Park, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Considérant que par le règlement numéro 52-11, la MRC a déclaré compétence à la partie du domaine de la collecte et du transport des matières résiduelles domestiques putrescibles à l'égard des municipalités de Belleuil, de Carignan, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, d'Otoburn Park, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Considérant que par le règlement numéro 47-10, la MRC a déclaré compétence à la partie du domaine de la gestion des matières résiduelles domestiques putrescibles à l'égard des 13 municipalités de son territoire. Considérant qu'une fraction des matières résiduelles dites « ultimes » est de la compétence exclusive des municipalités locales. Considérant qu'en 2009, la MRC de la Vallée-du-Richelieu a procédé au nom des municipalités de Belleuil, de Carignan, de McMasterville, d'Otoburn Park, de Mont-Saint-Hilaire, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Basile-le-Grand, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Belleuil, à un appel d'offres communs pour la collecte, le transport et l'élimination des matières résiduelles. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres communs, un contrat a été signé avec les municipalités de Carignan, de McMasterville, d'Otoburn Park, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Belleuil, et que l'échéance commune du contrat arrive le 31 décembre 2014. Considérant qu'à la suite de consultations et d'échanges, plusieurs représentants municipaux ont indiqué qu'il devenait souhaitable que la MRC déclare compétence eut égard à la collecte, au transport, au traitement et à l'élimination des matières résiduelles dites « ultimes » produites sur son territoire, considérant que la MRC souhaite connaître l'intérêt des municipalités à ce que la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des matières résiduelles dites « ultimes » soient dorénavant prises en charge par la MRC et que cette prise en charge s'exécute par le biais d'une déclaration de compétence par la MRC en conformité aux dispositions de l'article 678.0.1 du Code municipal, considérant que la municipalité bénéficie d'un délai qui prendra fin le 28 février 2014 pour se prononcer à ce sujet, considérant que la MRC pourra, par la suite, déterminer si elle déclare compétence à l'égard de la collecte, du transport, du traitement et de l'élimination des matières résiduelles dites « ultimes » produites sur son territoire, considérant que le conseil de la municipalité a pris connaissance de l'opportunité relative à la prise en charge par la MRC de la collecte, du transport, du traitement et de l'élimination des matières résiduelles dites « ultimes » produites sur son territoire. En conséquence, il est proposé que ce conseil indique à la MRC de la vallée du Richelieu qu'il est favorable à ce que la MRC déclare compétence eut égard à la collecte, au transport, au traitement et à l'élimination des matières résiduelles dites « ultimes » produites sur son territoire. M. Houlle propose. M. Brault appuie. En tout cas, toute une pratique pour dire les noms des vies. Vous méritez une bonne gorgée d'eau. Numéro 18, déclaration de compétence, la MRC de la vallée du Richelieu, gestion des matières résiduelles, putricide. J'espère qu'on ne répète pas toutes les noms des vies. M. Houlle, c'est le pire. 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 organiques putressibles produites sur le territoire des trois MRC, considérant qu'en vertu du règlement numéro 47-10, les matières organiques putressibles produites par les établissements du secteur industriel, commercial et institutionnel de son territoire sont exclus du règlement, considérant qu'à la suite de consultations et d'échanges, plusieurs représentants municipaux ont indiqué qu'il devenait souhaitable que la MRC déclare également compétence eut égard au traitement de toutes les catégories de matières organiques putressibles produites sur le territoire qui compose la MRC. Considérant que la MRC souhaite connaître l'intérêt des municipalités à ce que toutes les catégories de matières organiques putressibles soient dorénavant prises en charge par la MRC et que cette prise en charge s'exécute par le biais d'une déclaration de compétence par la MRC en conformité aux dispositions de l'article 678.0.1 du Code municipal, considérant que la municipalité bénéficie d'un délai qui prendra fin le 28 février 2014 pour se prononcer à ce sujet, considérant que la MRC pourra par la suite déterminer si elle déclare compétence à l'égard de toutes les catégories de matières organiques putressibles produites sur son territoire, considérant que le Conseil de la municipalité a pris connaissance de l'opportunité relative à la prise en charge par la MRC du traitement de toutes les catégories de matières organiques putressibles produites sur son territoire. En conséquence, il est proposé que ce Conseil indique à la MRC de la Vallée-du-Richelieu qu'il est favorable à ce que la MRC déclare compétence eut égard au traitement de toutes les catégories de matières organiques putressibles produites sur son territoire à être acheminée à l'usine de biométhanisation de la CEMEC. Le proposant, M. Houlle, M. Côté, appuie. Numéro 19, acquisition de servitude d'entretien ponceau de la rue Michel. Il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire acquière, suite aux travaux de remplacement du ponceau situé rue Michel, une servitude d'entretien sur les immeubles suivants pour des services municipaux d'égout pluvial et accessoires, dont notamment l'installation, le remplacement, le maintien et l'exploitation d'appareils accessoires, et un droit de passage pour les fins précités, conformément au rapport de M. Michel Poirier-Greffier-Adjoint en date du 19 février 2014. De M. André Grenier, le lot 3 955 309, donc une partie au cadastre du Québec, d'une superficie de 55,4 m², telle qu'il appare au plan et à la description technique préparée par M. Vital-Roy-Arpenteur-Géomètre, en date du 20 septembre 2013, portant le numéro de minute 41 867. De Mme Liliane Chauvin et M. Alain Mazetti, une partie du lot 3 955 313 au cadastre du Québec, d'une superficie de 39,8 m², telle qu'il appare au plan et à la description technique préparée par M. Vital-Roy-Arpenteur-Géomètre, en date du 20 septembre 2013, portant le numéro de minute 41 868. De Mme Carole Tassé et M. Gilles Roberge, une partie du lot 3 955 294 au cadastre du Québec, d'une superficie de 78,3 m², telle qu'il appare au plan et à la description technique préparée par M. Vital-Roy-Arpenteur-Géomètre, en date du 20 septembre 2013, portant le numéro de minute 41 869. Que les présentes servitudes soient consenties pour la somme de 1 $ chacune et d'autres bonnes et valables considérations payables comptant à la signature des actes. Que les honoraires des actes notariés et de l'arpentage soient à la charge de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière ou, en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer devant M. Nathalie Carrier, notaire, tout acte ou document donnant est fait à la présente. Un proposeur. M. Brault. J'appuie. M. Houle. Numéro 20. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 février 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Je demande de me retirer pour la lecture, si vous voulez. Alors, M. Brault se retire. M. Poirier. Oui. Alors, il est proposé que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 février 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Je propose. M. Houle. M. Gilbert. Je propose. M. Houle. Oui. M. Gilbert. M. Gilbert. Merci. Je vais peut-être aller dire à M. Brault de refaire. Alors, numéro 21. Plan d'implantation et d'intégration architecturale de 2014-13-15-2014. 2013-12-2013-64-2014-02. En considérant les recommandations du procès-verbal du 18 février 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant les projets suivants. PIIA 2014-13-339, montée des 30. Plan et recommandations 2014-22R, annexe A. PIIA 2014-15 au 853 rue des Bernaches. Plan et recommandations 2014-23-R, annexe B. Révision du PIIA 2013-12 au 764 Chemin des Patriotes Nord. Plan et recommandations 2014-24-R, annexe C. Révision du PIIA 2013-64 au 557 rue du sommet. Plan et recommandations 2014-25-R, annexe D. Révision du PIIA 2014-02 au 410 Place du Verger. Plan et recommandations 2014-27-R, annexe E. En conséquence, il est proposé que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et numérée ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées aux dites recommandations, sont joints à la présente comme annexe A à E pour en faire partie intégrante. M. Houlle, M. Gilbert. Numéro 22, plan d'implantation et d'intégration architecturale 2014-12. M. Poirier. Considérant la recommandation du procès verbal du 18 février 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant le projet suivant, PIIA 2014-12-648 rue de Dublin, plan et recommandations 2014-21-R, annexe A, considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIIA. En conséquence, il est proposé que ce conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale et numérée ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées à la dite recommandation, sont joints à la présente comme annexe A pour en faire partie intégrante. Le proposeur. Je propose. M. Houlle. J'appuie. M. Gilbert. Numéro 23, procès verbal de la réunion ordinaire du 5 février 2014 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable. M. Poirier. Il est proposé que ce conseil accuse réception du procès verbal de la réunion ordinaire du 5 février 2014 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Le proposeur, M. Côté. Appuie. M. Gilbert. Numéro 24, avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant une taxation sur des travaux d'entretien dans la Cour d'eau Charbonneau-Bessette. Alors, avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, un ou un conseiller ou une conseillère présentera ou fera présenter un règlement décrétant une taxation pour les travaux d'entretien du Cour d'eau Charbonneau-Bessette selon la superficie respective des lots touchés par les dix travaux. J'ai besoin de quelqu'un qui fait l'avis. M. Dionne. Numéro 25, avis de présentation annonçant la modification du règlement numéro 846 sur les permis et certificats. Alors, avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, se représenter ou fera présenter un règlement modifiant le règlement numéro 846 sur les permis et certificats de la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin d'y inclure notamment les dispositions relatives à l'abattage d'arbres sur les terrains d'une superficie de plus d'un hectare. Alors, M. Wolfe, donne l'avis. Oui, j'en avis. Oui. Puis on peut ajouter, c'est en complément d'information, qu'il manquait une tranche dans notre règlement municipal pour se prévaloir de la loi. C'est une punition, une amende de 5 000 $ par hectare complet déboisé et pour un maximum de 15 000 $. C'est cette tranche-là qu'on veut se prévaloir dans notre règlement. On bonifie notre règlement en réalité. Exactement. Et puis, au premier, au rajoutant, il y a avant, c'était 750 $, c'est ça, le premier arbre. Puis là, c'est 500 $ puis 100 $ par arbre à chaque fois. Ils sont coupés. Puis même peut-être au rajoutant, on veut être la capitale de la course, mais on veut être aussi la capitale de l'arbre. C'est bon. Et pour ça, bien, justement, avec le comité environnemental, on est en train de créer une politique de l'arbre. Puis pour chaque arbre planté, il devra être planté deux autres arbres, par exemple. Ça fait qu'il y a plein de beaux trucs comme ça qui vont être enterrénés d'ici peu dans le comité environnemental. Qui va suivre. Qui va suivre. Merci à vous deux. Numéro 26, avis de présentation annonçant l'adoption du règlement numéro 11-A. 2, amendant le règlement sur les usages conditionnels. Alors, avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance sera présenté un règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels au règlement d'urbanisme numéro 11-11-A afin d'autoriser les vignobles dans la zone H-70. Je peux donner l'avis. M. Houle donne l'avis. Numéro 27, adoption du premier projet de règlement du numéro 11-A-2, amendant le règlement sur les usages conditionnels et assemblée publique de consultation. M. Poirier. Alors, il est proposé que ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro 11-11-A-2 intitulé « Règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels au règlement d'urbanisme numéro 11-11-A afin d'autoriser les vignobles dans la zone H-70 ». Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue le 31 mars 2014-2014 à 19h30. M. Houle propose, Mme Jonca appuie. Numéro 28, adoption du règlement numéro 880-5, règlement modifiant le règlement pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Il est proposé que ce conseil adopte le règlement numéro 88-1-5 intitulé « Règlement modifiant le règlement pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la ville de Mont-Saint-Hilaire. » Un proposeur. Je propose. Mme Jonca. J'appuie. M. Brault appuie. Numéro 29, adoption du règlement numéro 1194, règlement établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire et abrogeant le règlement numéro 1139. M. Poirier. Il est proposé que ce conseil adopte le règlement numéro 1194 intitulé « Règlement établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire et abrogeant le règlement numéro 1139. » Je propose. M. Hoel propose. J'appuie. M. Dion appuie. Numéro 30, adoption du règlement 1195, règlement décrétant des dépenses en immobilisation touchant l'aménagement et la réfection de parcs et d'espaces verts, dont notamment les travaux d'aménagement de la passe publique à la gare, des travaux d'aménagement dans le parc du village de la gare, l'aménagement d'une surface multifonctionnelle au parc-école de la Pomeraye, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 750 000 $ nécessaire à cette fin. M. Poirier. Alors, il est proposé que ce conseil adopte le règlement numéro 1195 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation touchant l'aménagement et la réfection de parcs et d'espaces verts, dont notamment les travaux d'aménagement de la place publique à la gare, des travaux d'aménagement dans le parc du village de la gare, l'aménagement d'une surface multifonctionnelle au parc-école de la Pomeraye, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 750 000 $ nécessaire à cette fin. Donc, proposeur, M. Brault, M. Houlle, en point 31, je vais me limiter à l'adoption du règlement numéro 1198, puisque vous répétez ce que je voulais faire. Allez-y. Il est proposé que ce conseil adopte le règlement numéro 1198 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable par chemisage structural sur les rues Radisson, Desrochers, Deslilas, Du Château, Lauzon, Beaulac, De Ramsey, De Signerie, Lemoyne, Saint-Hippolyte, Milliers, De Montplaisant et Place Bruyère, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 4 295 000 $ nécessaire à cette fin. » Le proposeur. Je propose. M. Brault propose. C'est lui. C'est qui, M. Gilbert? Si. Si, Seigneur. Je voulais ajouter quelque chose là-dessus. Oui. C'est… toutes ces rues-là, les travaux vont être effectués sur deux ans. Effectivement. C'est toutes des choses qui ont été… qui sont subventionnées en passe. Et voilà. Merci. Très bonne précision. Numéro 32. Acquisition de modules complémentaires du logiciel Aquacad suite et formation relative aux dits modules. M. Poirier. Alors, il est proposé que ce conseil approuve l'achat de modules additionnels du logiciel Aquacad suite selon l'offre de la firme Aquacadata Incorporé en date du 19 février 2013, incluant les frais de formation et de déplacement, et celle du 21 février 2013 pour le transfert des bases de données du plan d'intervention dans les modules Canalys et Vial du logiciel Aquacad suite au montant de 50 000 $ incluant les taxes. Que la présente offre de services est acceptée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, directrice du service de l'ingénierie contenue dans son rapport en date du 12 février 2014. Que la dépense de 50 000 $ décrite au bon de commande numéro SI14010 soit payable en partie à même le fonds de roulement pour un montant de 20 000 $ au poste budgétaire 55-911-00-001 et en partie à même le surplus non affecté pour un montant total de 30 000 $ au poste budgétaire 55-991-00-001 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément aux règlements sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 5 ans que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. M. Houlle propose. M. Brault appuie. Numéro 33, offre de services complémentaires au contrat ING 2013-11, chemisage conduite d'eau potente sur diverses rues, services professionnels en ingénierie. M. Poirier. Il est proposé que ce conseil approuve l'offre de services complémentaires révisés au contrat ING 2013-11 octroyé le 6 mai 2013 par le biais de la résolution 2013-201 à la firme Sima Plus S.E.N.C. au montant de 30 123,45 $ sous taxes incluses pour la fourniture de services professionnels en ingénierie quant à la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance en résidence des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable par chemisage structural sur les rues Millier, Mont-Plaisant, Place-Bruyère et Desérable. Que la présente offre de services est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, directrice du service de l'ingénierie, contenue à son rapport en date du 12 février 2014. Que la dépense décrite au bon de commande SI 14003 soit payée à même le surplus réservé, honoraires futurs règlements, postes budgétaires 55 992 12 550, lesquels sont remboursés lors de l'entrée en vigueur du dit règlement et ce, considérant que la loi nous autorise à dépenser jusqu'à concurrence de 5 % des coûts du projet avant l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée, conformément aux règlements sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire, que le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière ou, en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Le proposant, M. Gilbert, Mme Jonca. Numéro 34, Entente promoteur, les jardins panoramiques, phase 2, octroi du contrat ING 2013-23, M. Poirier. Considérant qu'il y a lieu d'exécuter des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux afin de permettre la réalisation du projet de développement domiciliaire les jardins panoramiques, phase 2, considérant que la réalisation de tels travaux est assujettie à la conclusion d'une entente, conformément au règlement numéro 10-81 sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. En conséquence, il est proposé que ce Conseil accepte de conclure une entente avec la compagnie Construction Démax Incorporé en vertu du règlement numéro 10-81 pour le projet de développement domiciliaire des jardins panoramiques, phase 2, incluant les travaux d'aqueduc, d'égout, de structures de rues et de voiries, bordures et pavages. Que le requérant s'engage à exécuter les travaux du dit projet en conformité avec les plans et devis approuvés et à assumer le coût total et final de la réalisation des dix travaux. Que le requérant s'engage à signer une entente préalablement à la réalisation de travaux et à déposer les sommes d'argent requises ainsi qu'une lettre de garantie bancaire, soit une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 969 262,48 $ taxes incluses pour couvrir l'ensemble des travaux de la phase 2A ainsi que l'éclairage de la rue des vétérans. Une somme de 24 000 $ incluant les taxes par chèques visés par chèques visés pour le contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux de la phase 2A, quel laboratoire est mandaté par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Préalablement à la réalisation des travaux de la phase 2B, le requérant s'engage à déposer une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 682 085,16 $ pour couvrir les travaux de la dite phase. Une somme de 17 000 $ incluant les taxes par chèques visés pour le contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux de la phase 2B, lequel laboratoire est mandaté par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Si, à la fin des travaux de la phase 2A, le requérant fait défaut de déposer la lettre de garantie bancaire irrévocable relative aux travaux de la phase 2B, la Ville conservera la lettre de garantie bancaire irrévocable produite pour garantir les travaux de la phase 2A afin de réaliser les travaux de la phase 2B. Une somme de 3 000 $ par chèques visés représentant un dépôt pour couvrir les coûts de publication de l'appel d'offres pour l'exécution des travaux, les honoraires d'arpenteurs et de notaires. Que le promoteur s'engage à céder une servitude pour l'entretien des infrastructures souterraines telles que l'aqueduc, l'égout pluvial et l'égout domestique, ainsi qu'une servitude de droits de passage et d'entretien de sentiers récréatifs situés sur le lot 5 027 766 au Cadastre du Québec, lequel acte de servitude sera signé devant un notaire désigné par la Ville. Que le contrat, quant à l'exécution des travaux, soit réalisé par la compagnie TGC Incorporé au montant de 1 494 326,63, incluant les taxes, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement à l'exécution des travaux, et ce, conditionnellement à la signature de l'entente relative aux travaux municipaux, conformément au règlement numéro 1081 et tel qu'indiqué précédemment, que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente résolution. M. Brault propose, Mme Jonca, numéro 35, les jardins panoramiques, phase 2, entente intermunicipale avec la Ville d'Otoburn Park décerte en égout sanitaire. M. Poirier. Considérant que le réseau d'égout sanitaire du projet domiciliaire, les jardins panoramiques, phase 2, sera raccordé à la conduite d'égout existante située sur la rue Côté, sise sur le territoire d'Otoburn Park. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la compagnie DEMAX Construction Incorporé devront signer une entente relative à des travaux municipaux sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu du règlement numéro 1081 ainsi qu'un contrat de construction par l'entrepreneur TGC Incorporé concernant l'exécution de ces travaux. Considérant que les parties peuvent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivant de la loi sur les cités et villes afin de conclure une entente relativement au branchement de services d'égout domestique au nombre de 24 à être construit dans la phase 2 du projet des jardins panoramiques à la conduite d'égout domestique construite dans la phase 1. Il est proposé que ce Conseil accepte de conclure une entente intermunicipale du projet domicilial et jardins panoramiques phase 2 avec la Ville d'Otoburn Park pour la desserte en égout sanitaire, laquelle entente est jointe à la présente comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte où le document donnant est fait au présent. Un proposeur. Je propose. M. Houle. J'appuie. M. Gilbert. M. Dionne. M. Dionne. Excusez. Numéro 36. Contrat TEPI 14-02. Balayage des rues et stationnement public de la Ville. M. Poirier. Il est proposé que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de la compagnie Entretien JR Villeneuve Incorporé au montant de 32 110,80 $, incluant les taxes concernant le contrat TEPI 14-02 pour le balayage des rues et stationnement étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que le dit contrat ait d'une durée de un an avec possibilité de reconduction automatique d'année en année pour une période n'excédant pas quatre années supplémentaires conformément à l'article 4.2 du cahier des clauses administratives générales. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Normand Blain contre Maître à la voirie contenue dans son rapport en date du 25 février 2014. Que la dépense décrite au bon de commande TEPI 14-014 soit payable à même le poste budgétaire 02-320-00-521 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Le proposeur. Je propose. M. Houle. M. Brault. En passant, nous avons eu cinq soumissions quand même et puis ça variait entre 32 000 $ et 46 000 $. Alors j'aime bien qu'on reçoive plusieurs soumissions. Nous sommes rendus à la période de questions. Alors je vais, pour certaines personnes, je vais vous demander de dire votre nom au… Alors M. Bessner, rappelez-moi votre nom. Steve Timmons. Comment? Timmons. 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 Joseph Faneuf. Mme Faneuf. M. Piché. Mme Piché. Mme à côté. Jeannodiac Petrie. Jeannodiac Petrie. Jeannodiac Petrie. Mme Cloutier. Mme Cloutier. Mme Lajo. M. Lajo. Mme, là-bas. M. Mathieu. M. Mathieu. M. Cournelier, dites-moi, dans tous ceux qui sont ici, est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont pour le rôle d'évaluation? Levez la main. Non, mais de ceux qui ont levé la main pour parler. OK. Alors, on en a deux. Parfait. Alors, on va y répondre, là. Mais s'il y a des gens qui vont vouloir se rajouter, là, je peux vous dire qu'on a des réponses à cette question. Alors, M. vous avez levé la main pour parler? M. Bergeron? Alors, ne vous gênez pas à la fin. Si vous voulez lever la main pour poser des questions, vous allez être les bienvenus. Alors, nous débutons avec M. Bessner. C'est Bernard, mon nom. Ça s'écrit comme le verbe bernet. C'est comme le verbe bernet. Je vous ai toujours appelé Bessner. C'est pour ça que ça me reste dans la tête. Avec le temps, je vous promets, dans quatre ans, je vais le savoir. Pour ça, M. le maire, les conseillers, M. et dames. Je voudrais avoir quelques explications. Numéro 14. Participation élu au souple et bénéfice organisé par les Chevaliers de Colombe de Belleuil. Oui, c'est une demande que nous avons eue de la part des Chevaliers de Colombe. C'est une activité de financement et il y a une très grosse participation de la part de toutes les municipalités de la région. Alors, on a consenti d'y participer également, de prendre une table, tout simplement. Alors, les conseillers et la conseillère, naturellement, est payée par la Ville. Les conjoints et les conjointes qui vont se joindre à nous, c'est payé par eux-mêmes. Alors, c'est une demande des Chevaliers de Colombe qu'on a acceptée. C'est 40 $. Ça veut dire, pour aller souper, nos conseillers sont si mal payés qu'ils ne disposent pas de 40 $ pour payer leur repas. Ça n'a aucun rapport. Mais là, il y a une autre affaire qui soupçonne derrière. Est-ce qu'il y a des perdièmes qui vont avec ça? Les? Des perdièmes? Vous allez vous payer des indemnités pour les heures que vous avez passées là? Non. Non. Vous êtes sortis là? Parce que des fois, vous siégez quelque part sur le comité, vous êtes payé. Non. Parce que moi, je considère que je vis dans une ville qui n'a pas beaucoup de moyens. La preuve. Je vous ai déjà parlé de l'insuffisance, de l'éclairage, mais dans la montagne. Ça fait, j'ai encore vérifié à soirée. Ça fait depuis Noël qu'il y a une lumière de brûlée exactement dans le secteur que je trouvais qu'il y avait de la lumière insuffisante. Ça fait déjà depuis Noël qu'une lumière est brûlée. Et je pense qu'on a remplacé quelques-unes vendredi parce que j'en avais compté pas mal jeudi soir. OK. Mais celui-là qui est depuis Noël, ça n'a pas été remplacé. J'ai auxias le Duc, j'en ai compté deux ce soir, puis je ne veux pas faire la ville au complet. Mais il y a une chose, je ne sais pas ce qui est responsable de vérifier ça, je ne veux pas savoir. D'après moi, nos élus, là, il y a un tout petit, il pourrait faire un tout petit bout là-dessus, là. Parce que moi, j'ai déjà entendu un conseil municipal qui s'expliquait sa tâche à Montréal. Il a déclaré à Radio-Canada, c'est quoi sa tâche, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faisait pour ses citoyens. Puis imaginez-vous qu'est-ce qu'il a déclaré. Tous les dimanches matin, il prend son char, il fait toutes les rues pour avoir, oui, est-ce que, il y a-tu de l'asphalte qui manque dans la rue, il y a des trous de vignes de poules, il vérifie de la lumière brûlée, il vérifie toute sa ville tout le temps. Il faisait partie de son ouvrage comme conseil municipal. À tous les dimanches matin, il vérifiait ça. Est-ce que nos conseillers peuvent des fois se rendre compte que la lumière brûlée dans les lampes fait part à la ville de ça? C'est pas à nous autres de faire ça quand même. M. Bernard, je peux vous dire que je reçois régulièrement des demandes de la part de conseillers de cas particuliers dans leur quartier, parce que chaque conseiller demande… Dans un quartier. Bien oui. Définitivement. Mais on prend note pour votre lumière sur le chemin de la montagne. On va aller vérifier. Merci. Parce que je… il me semblait qu'il manquait de moyens. C'est pour ça que je t'ai surpris de savoir que la ville avait les moyens, vous envoyez manger quelque part. Merci. Merci. M. Timmins. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, vous? Je vais juste demander au conseil si vous pouvez y parler plus fort. Oui. Prendre l'habitude de parler beaucoup plus fort. Très bon point. Parce que j'avais de la difficulté à vous entendre par en arrière, surtout à cause du bruit des équipements. Oui. Merci de nous le faire penser parce que vous n'êtes pas le premier à le dire. Puis l'habitude revient. On va s'ajouter un carton pour parler plus fort. Parce que c'est important ce que vous avez à dire, hein, donc… Oui, tout à fait. Merci beaucoup. J'apprécie. Allez-y. Merci. J'ai quelques questions. Bien, tous en rapport avec un développement durable. Votre plan au niveau du développement durable. Donc, j'aimerais poser mes questions à vous, mais aussi à M. Gilbert et à M. Côté. Définitivement, vous comprendrez que M. Gilbert et M. Côté sont nos spécialistes en développement durable. Alors, vous risquez que l'un d'eux vous répondent. OK. Allez-y. Au niveau de la préservation de nos espaces verts, donc, étant donné le contexte… Au niveau de la préservation de nos espaces verts, donc, étant donné le contexte… Le contexte de M. M. Morgan. …. …